La Jérusalem céleste. Ce nom a fait fantasmer de nombreuses personnes au fil des siècles. On la voit posée sur un rocher ou sur un immense plateau, son centre juste au-dessus de la Jérusalem terrestre. Des congrégations se sont formées qui attendent depuis des siècles son arrivée imminente à Jérusalem. 21.2. Et je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel de chez Dieu. Qu'en est-il d'après mes recherches ? L'image qui évoque cette ville est la première construction géométrique que j'ai découverte en 1981 et que j'avais baptisé le couloir de l'infini. 22.3. En effet, si cette figure simplement dessinée évoque une pénétration en trois dimensions du plan de la toile, un couloir, une fois qu'elle est mise en peinture jaune fluorescent avec la finesse et la transparence de l'aérographe et qu'on lui rajoute des reflets latéraux tels qu'ils me sont apparus fréquemment dans des visions, elle fait penser à une ville de building moderne en vert. Cette impression est renforcée par l'adjonction d'un triangle fluorescent blanc bleuté partant du centre pour rejoindre la base du dessin recouvrant le côté bas du couloir. Cette dernière image évoque tout à fait 22.1. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Mais en fait, si on lit le texte attentivement et qu'on se donne la peine d'actualiser les mesures qui y sont données, on constate qu'il ne peut pas s'agir d'une vraie ville. 21.15 Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessine un carré, sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau, soit 12 000 stades. Longueur, largeur et hauteur y sont égales. Puis il en mesura le rempart, soit 144 coudées. L'ange mesurait d'après une mesure humaine. Ce rempart est construit en jaspe et la ville est de l'or pur comme du cristal bien pur. Le stade, ancienne mesure grecque, représentait 600 pieds, environ 192 mètres. Les dimensions de la ville seraient donc à peu près 2300 kilomètres de chaque côté. Ça veut dire qu'elle s'étalerait sur une grande partie de la Méditerranée et du désert de Jordanie. Elle serait beaucoup plus grande que Los Angeles, la ville la plus longue du monde, rien qu'en longueur. Si on ne considère que la base, certains peuvent encore croire qu'elle pourrait exister, mais dans hauteur. Actuellement, on construit à Dubaï la tour la plus haute du monde qui mesurera 0,8 km de haut. On est loin des 2300 km. À cette altitude, on verrait passer les satellites sous ces fenêtres. Totalement impensables. Et puis, à quoi pourrait bien servir une ville de plus dans ce monde surpeuplé, même descendu du ciel ? Depuis l'origine, de nombreux chercheurs, surtout des moines, se sont penchés sur ce texte. Et au Moyen-Âge, certains se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas s'agir d'une ville. Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait bien être, se sont-ils dit ? La porte du paradis, ont-ils fini par émettre comme hypothèse ? C'est pourquoi le nom complet du tableau est « la porte de lumière, porte du paradis ». Mais comment une simple image peut-elle être une porte ? C'est parce qu'elle est un mandala. Un mandala est une figure géométrique plane constituée de carrés et de cercles centrés et imbriqués les uns dans les autres. Diverses imageries les accompagnent. On en trouve principalement en Inde et surtout au Tibet. Les moines qui les dessinent, en suivant la tradition, le font pour s'en servir d'instruments de concentration afin d'accéder à des plans de conscience supérieurs. Cela leur demande de très gros efforts et une longue et difficile à seize. La porte du paradis, la Jérusalem céleste, serait la quintessence des mandalas, le mandala des mandalas, le mandala ultime, celui qui permettrait à un large public d'accéder facilement à un autre monde de l'esprit sans préparation ni croyance particulière. Plus ou moins loin, plus ou moins intensément, suivant les personnes. Grâce à la contemplation de cette image, dans certaines circonstances, l'esprit permet à la conscience, l'âme, d'accéder à une autre dimension ou de s'y connecter. Bien entendu, le corps reste sur terre. Pour ce qui nous concerne, nous nous en servons deux fois par semaine pour nous connecter sur cette autre dimension qui provoque et dirige les champs du Dream Maker. L'hypothèse que le courloir de l'infini serait bien la Jérusalem céleste se voit confirmée par la précision de la mesure humaine. Que peut bien signifier cette expression ? Qu'est-ce qu'une mesure humaine ? Et une mesure qui ne serait pas humaine ? Voilà ce que j'ai constaté. Quand on construit le dessin du couloir de l'infini, donc de la ville, et qu'on mesure le carré central avec une règle graduée, à la portée de la vision humaine, on constate qu'il est dix mille fois plus petit que le carré qui contient la figure complète. Mais si on fait le calcul mathématique, qui est au-dessus des sens humains, la mesure n'est pas exactement dix mille. On peut noter que dans de nombreuses traditions, il est fait allusion fréquemment à ce nombre. En Chine, on souhaitait dix mille années de bonheur. Pour quelles raisons ? On ne l'a jamais su. Mais avec cette image et ce rapport de proportion, on peut y trouver une explication. La qualité du son n'est pas évoquée dans le texte. Pourtant, son association, même si elle n'est pas toujours indispensable, est primordiale, puisque son action seule dans un noir profond permet d'atteindre des niveaux d'extase très importants. Il est évident que s'il s'agit bien de la Porte du Paradis, le son qui en provient doit être paradisiaque, sans défaut. Ceux qui auront contemplé la Jérusalem céleste Porte du Paradis et auront reçu l'illumination extatique préparatoire au retour à la maison pourront atteindre la béatitude éternelle. Un certain nombre de mes visiteurs, sous le choc d'une séance, se sont livrés à des confidences qu'ils n'osaient pas faire dans leur entourage. Ces personnes, dans diverses occasions, se sont trouvées au bord de la mort. Plusieurs m'ont décrit une sortie corporelle au-dessus de la chambre d'hôpital où on s'efforçait de les ramener à la vie. Ils pouvaient voir et se souvenir de tout ce qui s'y passait. Certains ont vu une lumière blanche, des mains, des ombres. Mais surtout, ils m'ont dit retrouver dans ma réalisation un certain nombre de formes qu'ils avaient perçues. En particulier, ce fameux couloir de la mort qu'ils reconnaissaient dans la construction du couloir de l'infini, Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste serait non seulement la Porte du Paradis ou de la dixième dimension, mais aussi le couloir de la mort. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?